Le trophée du meilleur sujet d'actualité revient au Mali. Alors qu'il n'y a pas longtemps on célébrait son divorce avec la France, figurez-vous que Bamako a encore fait parler de lui. Cette fois, c'est au sein du G5 Sahel que le pays mène une vraie révolution. C'est intéressant, c'est croustillant et puisqu'on adore, c'est parti ! L'agente au pouvoir au Mali a révélé avoir mis en échec une tentative de coup d'état menée par des officiers et soutenus par un pays occidental non précisé. De qui peut-il s'agir ? Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est qu'avant cette annonce, le gouvernement du Mali a décidé de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, tous y compris la force conjointe anti-Tjadis. Bamako accuse le G5 Sahel de perdre son autonomie et d'être victime d'instrumentalisation. Pour illustrer tout ça, le Mali a évoqué l'opposition de certains états du G5 Sahel à ce qui l'occupe la présidence de l'organisation. En réalité, le mandat du président tchadien à la tête du G5 Sahel s'est achevé en février dernier et la présidence tournante aurait dû revenir au Mali. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie ont créé le G5 Sahel pour améliorer la sécurité et le développement dans la région. Sur le volet développement, le G5 Sahel encadre 40 projets régionaux destinés à améliorer les infrastructures et l'accès aux ressources. A ces projets s'ajoutent ceux de l'Alliance Sahel qui regroupe l'Union Européenne et plusieurs états membres, dont bien évidemment la France. Les institutions comme la Banque Africaine de Développement et le Programme des Nations Unies pour le Développement en font également partie. Mais on ne pourrait remonter à la genèse du problème sans parler de l'ennemi... Pardon. De l'ami, de l'Afrique qu'est la France. Tout commence au Mali en 2020. Le président Ibeka est renversé par l'AME et remplacé par un gouvernement de transition. Le coup d'état est alors condamné par la France. En mai 2021, le nouveau gouvernement est à nouveau renversé. Deux coups d'état dirigés par un seul homme, le colonel Assimi Goïta. La France dénonce alors un coup d'état dans le coup d'état et s'était empressé de saluer la suspension du Mali des institutions de la CDAO et de suspendre même sa collaboration militaire bilatérale avec le Mali. Alors qu'au Tchède, la prise du pouvoir des militaires après le décès de Idriss Débitno n'avait pas suscité le même émoi. Non, non, non. À ce moment, Paris avait exprimé son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad. J'imagine le colonel Assimi Goïta se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour mériter pareille discrimination. Bref, à partir de ce moment, les manifestations contre la présence de la France et d'autres puissances étrangères ont été régulièrement organisées dans le pays. La relation entre les deux s'est dégradée encore plus après l'expulsion de l'ambassadeur français de Bamako. Il avait un peu cherché. Mais je pense que c'est à ce moment que le point de non-retour a été atteint. Après tout ça, les choses sont allées plutôt vite. Et un bras de fesses est installé. Quand Bamako n'accuse pas Paris d'ingérence, c'est Paris qui accuse les autorités maliennes de multiplier les actes de provocation. Début mai, lorsque le Mali rend les accords de défense avec la France, celle-ci dénonce une décision injustifiée. En fait, c'est l'illustration même d'une relation entre deux ex. Le déshommage et 4 Sahel pensera peut-être à un recrutement. Moi, je miserais sur le Togo. Ou peut-être le Béné. En février 2022, le chef d'État béninois Patrice Talon était aux côtés d'Emmanuel Macron et certains de ses homologues ouest-africains pour parler de l'avenir des forces militaires françaises dans la lutte antiterroriste au Sahel. Et pourtant, le Béné ne fait pas partie du G5 Sahel. Est-ce qu'il s'agit des prémices d'une implication militaire de la France au Béné ? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Le Mali semble avoir décidé de réécrire son histoire en s'affranchissant de ses soutiens traditionnels. Son besoin de maîtriser son destin ne peut plus être ignoré. Et en attendant un nouvel épisode de la série Le Mali contre les autres, je vous dis à bientôt. Ne soyez plus pas sans mettre un like et pour ne rien manquer, abonnez-vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501